Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette FAQ Bad News. J'espère que vous passez de très bonnes vacances. Quel est le principe de cette vidéo Thomas ? Eh bien écoutez, nous vous avions promis une FAQ, nous avons récolté toutes les questions, et maintenant nous allons y répondre. Voilà, c'était la Bad News de Spécial Asie, je crois. C'est ça. Que les gens ont adoré, surtout la vignette. Et c'est parti, parce que il faudrait quand même se coucher pas trop tard, parce que demain on dédicace à Bordeaux. Petite question, Davy. Toutes les Bad News qu'on nous envoie seront utilisées, ou alors vous êtes submergé de Bad News avec du contenu pour très longtemps. Oui, et oui, j'ai reçu énormément de Bad News, puisque Thomas ne les lit pas, mais oui, on reçoit énormément de Bad News. Oui, il y en a pour très longtemps, mais on a toujours besoin de Bad News. Parce que dans toutes les Bad News que vous envoyez, certaines ne sont pas utilisables dans l'émission. Pas forcément parce qu'elles sont pas drôles, certaines des fois sont pas drôles, mais peut-être d'autres ne rentrent pas dans le cahier des charges de l'émission, où je n'arrive pas à trouver un système pour les mettre dans l'émission, ou une manière de les raconter pour qu'elles soient drôles. Et il faut pas que ce soit trop trash non plus, il faut que ce soit un enfant mort en France, par exemple, cette année. Ça, je vais pas en parler forcément, parce que c'est trop glauque. Et puis la famille pourrait être triste, etc., etc. Donc, il y a pas mal de choses qui font que je choisis les Bad News. Et je prends, avant de préparer une Bad News, des fois je préparais le matin avant que Thomas arrive. Ça, c'était les premières. Et maintenant, ça me prend 2-3 jours, voire 4 jours parfois, pour préparer des Bad News, parce que je suis obligé de lire tous vos mails. Mais j'en ai encore en retard, je les note, je mets des petits drapeaux. Et peut-être que ta Bad News un jour passera, Jérémy, je ne sais pas. Alors, on a DJ Palpatine qui dit « Je me suis toujours demandé, elle vient d'où, la musique du générique ? » Alors, je sais pas si tu parles du générique du début ou du générique de fin. En tout cas, le générique de début, c'est Nathan Vendrell qui l'a composé. Et donc, je m'en suis servi pour faire le générique d'intro, plus tous les jingles Bad News, en bref, Bad News du jour et compagnie. Et si c'est la musique de fin, c'est « La montagne » de Jean Ferrat. Ouais, « Que la montagne est belle », qui est une chanson d'un art des choix pour les art des choix qui partent travailler à la ville et qui quittent leur très belle montagne. Et cette chanson m'accompagne depuis au moins 2006 ou 2007 sur mon blog, 2006 peut-être, à la fin de mes vidéos, parce que mon père m'a dit « Mais pourquoi tu quittes l'Ardèche ? Pourquoi tu vas à Paris ? » Et c'est une chanson qui représente un peu ma vie. Voilà, « La montagne », que je vous invite à aller découvrir, même si ça fait chanson de vieux. Mais elle tue, cette chanson. En vrai, Jean Ferrat, ça tue. Ah, mais niveau texte... Ouais, c'est mortel. À quoi ressemble le temple de l'enculacecte et où se trouve-t-il ? Je pense qu'il est avant tout dans notre cœur à tous. Et moi, je l'imagine dans un volcan. Ah ! Parce qu'il y a l'idée du cratère et de la lave qui sort... C'est vrai, c'est vrai, c'est très beau. Donc potentiellement en Auvergne. En Auvergne. En Auvergne. Il est en Auvergne. L'enculacecte, c'est en Auvergne. Et il y a une petite antenne en Ardèche. Combien avez-vous de membres dans votre secte à l'heure actuelle ? Vous pouvez le voir. Je crois qu'on est quasiment à 9000. Pensiez-vous que votre secte marcherait si bien ? Mais tellement pas ! Mais c'est une vanne ! Donc vraiment, affolant. En 2 jours, 5000 j'aime. Là, bientôt 10 000. Les gens nous font tout le temps anus-anus quand ils nous croisent. En plus, voilà. Moi, je me suis lavé les mains. Mais on a fait des marques tout à l'heure pour... En convention. En convention, quoi. Donc non, c'était impensable. C'était impensable. Alors moi, je ne suis plus jeu vidéo rétro ou moderne. Peu importe, en fait. C'est vrai que là, je viens beaucoup sur les vieux jeux parce qu'il y en a plein que je n'ai pas fait. Mais après, non, je pense qu'il n'y a pas de... Tant que le jeu est bien et me plaît, en vrai, là, je sais que je fais beaucoup de jeux indépendants sur Switch. Et du coup, moi, j'aime bien ces jeux indépendants. Pourquoi ? Parce que c'est des jeux qui reprennent des systèmes, des mécaniques de jeux rétro. Mais en les mettant avec du gameplay d'aujourd'hui. Dead Cell. Dead Cell, c'est exactement ça. Ouais, ouais. Donc vraiment, je n'ai pas de préférence. Mais c'est vrai que quand c'est pas minimaliste, mais du pixel art et compagnie, la Switch, incroyable console. Et du coup, je réponds, oui, je préfère les vieux jeux. On a The Noisy Fennec qui dit Est-ce que vous comptez faire un court-métrage ou une petite série sur l'encula secte, On... Ah, ça, c'est rigolo. C'est pas du tout une question. En fait, je l'ai screené. Oui. Est-ce que tu veux le dire ou tu veux le garder pour plus tard ? Non, vas-y, dis-le, dis-le, c'est Lara qui nous... Alors, Lara nous envoie Je suis allé voir Endgame dans un petit ciné en Corrèze. Le cinéma a passé la bande-annonce du nouveau Spider-Man de cet été dans laquelle Spider-Man spoil la fin de Endgame. Le cinéma a spoilé le film. Pourquoi pas ? Pourrais-tu me faire l'honneur de refaire l'une de tes phrases culte de nerds ? La première qui te vient par la tête. Ah ! Ah ! La chat, c'est des connards. Nous avons Pierre qui nous demande qui vous a fait les transitions, etc. Super stylé ! Toutes les transitions, les jingles, le générique de Bad News, c'est Rob de Frétas qui a fait ça. C'est celui qui fait les Loos FM. Il écrit les Loos FM et je ne prête que ma voix aux Loos FM. C'est lui qui écrit les blagues. Oui, c'est ça rubrique à lui. Et donc du coup, il a fait les jingles au début de Bad News. Et vous pouvez aller voir sa chaîne, c'est Rob de Frétas. Il fait des super dessins animés. Et c'est souvent nous qui les doublons. Oui. El Dibujador. C'est une marque de transpiration du crâme de débit sur le siège à 13 minutes 03. Oui. Oui. Et après ça, il a dit, il faut qu'on nettoie le siège à chaque début de tournage. Oui, que je n'ai pas des poussières qui collent. Parce que quand mes cheveux repoussent, et bien en fait, si je mets une casquette ou un pull, j'enfile un pull, il y a toutes les bourres qui restent collées. C'est un secret de fabrication de Bad News. Et ma tête, effectivement, si on tourne, j'échoue, tout ça, machin, je me mets à l'arrière et marque de transpi, quoi. Ouais, je transpire. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des cheveux qui empêchent ça. Ne vous moquez pas. Non. Mon crâne, c'est comme une couille qui colle dans votre slobe l'été, quoi. Donc, geek me free. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le dire en anglais. Est-ce que Thomas est payé pour ses talents de monteur ? Oui, je suis payé. Pas beaucoup. Je ne sais pas, mais je réponds comme tu veux. Mais en tout cas, oui, je reçois des cachets pour mon statut. D'intermittent. Oui, je fournis à Thomas un petit peu d'argent pour les montages. J'aimerais que ce soit plus. Je pense que peu à peu, j'augmente les cachets. On est parti de très bas. Et là, ça devient mieux. Ça a plus que doublé. Oui, voilà. Grâce à vous. Oui, en fait, c'est ça. Tous les dons que vous faites, c'est pour que Davy puisse me rémunérer, en fait. En gros. Et à savoir qu'avant, il dépensait son propre argent. Et maintenant, ça va, tu ne prends plus de ton argent, toi. Non, je ne prends plus de mon argent. Donc, c'est pas mal. Mais Davy ne se paye pas encore. Non. Je prends un peu sur... Vu que je crée les logos, des t-shirts, des trucs. Quand même, je prends une somme, justement, du Tipeee. C'est la différence que Thomas n'a pas, etc. Ça passe globalement dans les frais, aussi. Tout ce qui est les repas, les transports, les compagnies, quoi. Oui, voilà. On a Darkawa qui dit, vous connaissez El Famoso Vivian ? Moi, je ne le connais pas, mais on discute par message. Et toi, Davy, par contre, tu l'as rencontré. Je l'ai rencontré. Je suis allé en Belgique. J'ai dédicacé à Mons. Il habite Mons. Et voilà. Et on a même tourné quelques bagnoises là-bas. Adrien du 169 demande, que devient la chaîne YouTube Mammouth Cornichon ? On n'a plus de nouvelles de cette chaîne depuis que Davy a pris un assistant. La chaîne est toujours disponible, mais ça fait pas mal de temps, même avant qu'on fasse bad news avec Davy, que j'avais arrêté cette chaîne. Pendant un an, j'ai fait une pause de vidéo. Je n'avais plus envie de faire des vidéos sur YouTube. Et puis, quand je suis arrivé à Paris, j'ai voulu créer une nouvelle chaîne pour repartir sur un nouveau départ. Et voilà. En tout cas, les vidéos sont toujours disponibles. Vous pouvez toujours retourner sur la chaîne Mammouth Cornichon pour voir les courts-métrages et les sketchs. En gros, ma chaîne YouTube que j'ai actuellement, c'est la suite logique de Mammouth Cornichon, donc c'est la suite de mon travail. Donc, en fait, que devient la chaîne YouTube Mammouth Cornichon ? Elle devient la chaîne YouTube Thomas Combray, sur laquelle il y a mes courts-métrages actuellement. Théo, grand maison. Où est Rémi ? Pourquoi Thomas ? Alors, au départ, je n'ai pas compris la question, parce que Rémi, avec un i, je n'ai pas du tout capté que c'était Rémi Argot. J'explique. Rémi Argot est la personne qui monte et qui cadre tout ce que je fais depuis... Le début. Depuis qu'il a 16 ans. Donc, ouais, depuis 1999. Et il a monté beaucoup de sketchs... Enfin, tout nerds. Il a monté beaucoup de sketchs du Golden Show. Enfin, voilà, voilà, voilà. Golden Moustache, etc., etc. Reboot, tout ça. C'est celui qui cadre actuellement, généralement, nos courts-métrages, nos sketchs et compagnie. C'est Rémi et Clément, d'ailleurs, qui sont d'acolytes au niveau du son. Comment on les appelle ? Clémy. Clémy. Voilà. La team du web, voilà. Alors, pourquoi Thomas ? Alors, toi, tu avais envie de répondre ? Moi, j'avais envie de répondre que... Je ne sais pas si je dois le prendre mal. Mais en tout cas, pourquoi Thomas ? Parce que Rémi, je pense qu'on lui dirait... Eh, ça te dit qu'on voit tes réactions quand on fait bad news ? Il ferait. Non. Je pense que non. Non, mais c'est surtout, en fait, aussi, il y a un truc, c'est que Thomas est arrivé sur Paris avec la rage pour faire des choses. Et Rémi et moi, on est plus installés dans le monde d'Internet. Et Rémi, il n'avait pas vraiment besoin de travail. Et Thomas, oui. Et Thomas avait la rage. Et d'un côté, je n'osais pas demander à Rémi... La rage dans le sens, la motivation. La motivation, oui. L'envie de faire des choses. Oui, l'envie de faire des choses. Et du coup, moi aussi, le fait que Thomas ait envie de faire des choses, ça me motive à faire des choses. Et puis aussi, au départ, je n'osais plus demander à Rémi de faire des trucs gratos. Parce que ça, il avait fait ça pendant toute sa vie. Et maintenant qu'il peut gagner sa vie avec son travail, je n'allais pas lui dire je vous avais lancé une chaîne YouTube, je ne te paierai pas au début, il va falloir que tu viennes avec moi tous les 15 jours ou un truc comme ça. Enfin voilà, je ne me sentais pas. Tandis que Thomas, il avait envie, je savais qu'il avait envie. Et du coup, ça a été plus simple de lui dire, est-ce que si je ne te paye pas beaucoup, tu acceptes de faire beaucoup ? Et ça a été le deal. Et même au départ, normalement, Thomas ne devait pas apparaître dans la vidéo. Thomas devait juste cadrer et filmer. Même si dans Reboot, il y avait quand même déjà un deal où tu joues un personnage. Bon, tu n'avais pas un gros rôle. Mais il y avait aussi les insides où j'interviewais chaque comédien. Une petite web-série de 8 épisodes où j'interviewais les gens. Moi, j'ai toujours aimé donner leur chance aux gens qui avaient la rage et envie de faire des choses. Flaubert, très vite, on lui a laissé faire les Golden Shorts alors qu'il sortait de l'école. Parce qu'on savait qu'il avait des capacités. Et voilà, et Thomas savait qu'il avait des capacités aussi. C'est bien aussi d'être le terreau à certaines graines. Non, mais c'est vrai que moi, ça fait pas mal d'années maintenant. On peut compter en années que tu es un peu une sorte de mentor et que ça m'aide beaucoup pour avancer. J'apprends plein de choses grâce à toi et voilà. Même si je ne connais rien en technique. Oui, la technique, voilà. Mais on va dire plutôt l'artistique. Louis demande, tu comptes faire un culture cul ? C'est drôle. Quand on a lu la question dans le train, Davy l'a lu aussi. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est dit, ah, ce serait rigolo de visiter une collection de sex toys. Ouais, un truc autour du sexe. Une collection de trucs BDSM, tu vois. Oui, oui, voilà. Ouais, ça pourrait être cool. Ça, ça pourrait être vraiment très rigolo. Il y a un moment où on a dit, culture Z, si on peut voir une collection de chaussettes, on verra une collection de chaussettes. Si elle est ouf, ouf. Ouais, ouais, on y va. Si vous connaissez des gens qui ont des collections de trucs... Atypiques ? Atypiques, tu vois. Franchement, on y va. Alors, c'est pas hyper atypique, des baskets, mais tu vois, plein de baskets. Oui, 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 des casquettes, des machins, des trucs bizarres. Enfin, les chaussettes, par exemple, c'est le bon exemple, quoi. En vrai, tout ce qui est collection est avec une passion derrière. Culture Z, c'est-à-dire vraiment la culture... Culture de A à Z. Ouais, de A à Z. Et puis aussi, le truc Z, c'est genre, ah ouais, tu collectionnes ça. Ouais, puis c'est aller au bout du truc. Au bout du truc, ouais. R-I-A-S-U-F-R. Combien d'anecdotes de détraquer mental des vies a-t-il en tout ? Il en a beaucoup trop, ce mec est abonné à la merde. Quand je suis avec lui, je flippe qu'il nous arrive un truc. Je vis dans la peur constamment. Et moi, je le vis plutôt bien. Ouais, bah ça te fait écrire. On est arrivé dans un resto tout à l'heure, on est quand même en été, il y avait un mec avec un bonnet avec un pompon. Je me suis dit, lui, il est bien. Et effectivement, il y a eu toute une histoire avec ce monsieur. Le gars du restaurant voulait qu'il parte. Non, c'était bien. J'ai une aura, j'ai un truc qui attire les fous. Les merdes. Tiyumi. Salut Thomas et Davy, je vous suis depuis peu et j'adore vos bad news. Davy, quel projet futur pour La Petite Mort ? Thomas, tu ne voudrais pas te raser la tête histoire de ne pas voler la vedette à Davy ? Plus un. Alors le gars, parce que quelqu'un a des cheveux, il veut la vedette aux autres. Ah putain, il a des cheveux, lui, j'ai vraiment plus envie de l'écouter parce que l'autre, il est chaud. Donc vous avez vu pour l'instant 31 épisodes de La Petite Mort. Si vous cherchez bien, vous avez La Petite Mort saison 1, La Petite Mort saison 2 et La Petite Mort FAQ. Voilà, donc ça fait 31 épisodes puisqu'il y a un épisode spécial origine de Papa et Maman. Wow ! Wow ! Il est minuit 50. Un épisode spécial origine de Papa et Maman mort. Et en octobre-novembre, il va y avoir la saison 3 de La Petite Mort, ce qui vous fera à la fin 41 épisodes. Pedro, 59 880. C'est une boîte postale. Régis Robert est-il encore vivant ? Non. Régis Robert est décédé sur la tombe de Dark. Il est mort de chagrin. Comme un chien. Là et là, ceux qui n'ont pas vu une nerd, vous a déglingué la fin. Ceux qui n'ont pas vu une nerd, ils s'en foutent royalement. Mais ils passent à côté d'un putain de truc. Dorian, Erniot, qu'as-tu donc acheté au Japon des vies ? Et aussi Thomas, par quel biais produis-tu tes films ? Et quand as-tu l'occasion d'en faire ? Qu'est-ce que j'ai acheté au Japon ? Déjà plein de choses. Plein de trucs débiles qui servent à rien. Plein de statuettes de Dragon Ball qu'on a gagnées aux machines à pince. Beaucoup de statuettes de Dragon Ball que t'as ramené. Ouais, j'ai ramené des trucs Pokémon, plein de trucs Pokémon. Moi, il m'a offert un super instrument de musique bizarre. Regardez. Harry Potter ! Harry Potter ! Voilà, plein de choses, plein de merde. Et aussi Thomas, par quel biais produis-tu tes films ? Et quand as-tu l'occasion d'en faire ? Je produis mes films grâce à ce portefeuille dans lequel il y a cette carte bleue. Je regarde que je cache bien. Voilà par quel biais je produis mes films. Mais je pense que... En fait, j'attends parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos, mais je vais faire un utip et un tipeee pour aider parce que c'est vrai que ça coûte quand même des ronds. Mais quand as-tu l'occasion d'en faire ? En fait, j'organise... J'aimerais en faire plus, mais c'est quand même beaucoup d'organisation, de l'argent et surtout du temps. C'est quand même... Moi, à chaque fois que je tourne un court-métrage, on est entre 8 et 12 personnes. Tu vois, à la lumière, on était quand même beaucoup. Le dernier, là, que j'ai tourné avec Victor, on était beaucoup moins. On était vraiment en équipe réduite. Mais équipe réduite, on était quand même 7. Donc c'est quand même beaucoup de monde. Il faut que les plannings concordent. Les guests, il faut qu'ils soient dispos parce que c'est des gens qui travaillent beaucoup quand même aussi. Donc c'est plus compliqué parce qu'il y a du monde. Si ça dépendait que de moi, ça se ferait extrêmement plus rapidement, quoi. Ah ! Simon Aubry demande combien de temps pour produire une bad news ? Sachez que bad news, c'est tout tourner en même temps. A savoir qu'on fait 8 émissions par 8 émissions. Donc on tourne un jour, 8 émissions, et après, pendant 2 mois, on a des bad news. Mais du coup, pour en produire une... Bah toi, tu disais tout à l'heure, t'en as pour 3-4 jours à... Ouais, il faut vraiment que je lise énormément de bad news. Quand j'ai pas ce que je veux dans ce que vous envoyez, je vais fouiller moi-même de mon côté. En fait, en gros, je détermine des thèmes. Je trouve ça plus sympa d'avoir des thèmes d'émission. Puis ça me guide un petit peu aussi pour savoir de quoi on va parler, les blagues un peu qu'on va faire. Je réfléchis par rapport à ce que je lis sur les vannes que je peux faire un peu, ou les quiz que je pourrais faire pour Thomas pour le surprendre. Et ensuite, moi, je vais chercher peut-être des bad news s'il m'en manque. Par exemple, j'ai une spéciale chat. J'ai pas assez de trucs sur les chats. Bah, je tape dans Google. Chat. Et bah là, je cherche des trucs, voilà. Donc ça prend, ouais. Mais une bad news, le truc, c'est que je fais 8 émissions en même temps. Voilà, donc 10 par 8. Voilà, c'est ça. Mais je dirais que préparer une bad news, ça me prend 3 heures à écrire, on va dire, en lisant vos mails. Voilà. Ensuite, à tourner, on est sur une bad news, on est sur entre 20 minutes et une demi-heure de rush. C'est-à-dire que dès le moment où on fait tourner les caméras, on clape et on laisse dérouler. C'est de l'impro, hein. On refait. Sauf s'il y a une phrase qui est mal sortie, je lui demande de la redire. Mais sinon, c'est un one-shot jusqu'au bout et on est sur une, ouais, 20 minutes, une demi-heure de rush. Dans les conditions du direct, on dit à la télévision. Voilà, dans les conditions du direct. Et montage, moi, je suis sur une, on va dire, une journée de travail. Si je commence à 10h le matin, je lance mon export entre 17 et 19h le soir, quoi. Si vraiment j'arrive à faire que ça et pas me perdre sur Internet ou avoir un coup de fil ou devoir gérer des mails et tout, je dirais une petite journée de travail. Après, il m'envoie la vidéo via WeTransfer et là, je la regarde et je me dis super ou je dis, ça, je voudrais le couper, ça, rallonge, ça, enlève, la blague, elle meurt un peu, tout ça. Et en général, après, après, c'est bon. Oui, voilà, ouais. Rarement, on en a encore un aller-retour, quoi. Ouais, un aller-retour, ouais, c'est sûr. Mais on a eu que très peu de bad news où il y avait vraiment eu beaucoup de versions où on changeait, quoi. Tristan Lefort, il y a combien de temps entre l'enregistrement des bad news et la diffusion ? C'est entre 15 jours et 2 mois et 15 jours. Oui. Parce que quand on tourne une nouvelle slave de bad news, généralement, il nous en reste une ou deux de la dernière. Et après, on est tranquille pour 2 mois parce qu'on en t'ennuite. Donc, entre... Mais en vrai, c'est vrai que c'est très dur de vous suivre parce que dans les commentaires, on lit beaucoup vos commentaires, même si on répond pas à... Oui, mais on lit tout. On lit tout. Le truc, donc, du coup, avec Thomas, moi, je me demandais si on n'essaierait pas de faire un tournage par mois, que 4 émissions, pour essayer d'être un peu dans l'actu. Mais c'est vrai qu'on cumule. Pourquoi on cumule ? C'est plus simple. C'est plus simple et ça nous permet de faire des métiers à côté pour gagner notre vie. Bah ouais, économiquement, c'est beaucoup plus intelligent de tourner bad news, de faire une journée complète d'enregistrement. Et en vrai, 4 émissions, ça ferait qu'une demi-journée. Ouais. Et c'est vrai que c'est plus malin de faire une journée complète, quoi. Mais c'est vrai que pour vous... C'est vrai que là, on a reçu des messages de... Ah bah, Flaubert, il en a déjà parlé dans le Floodcast. Ouais, et nous, on avait enregistré avant Flaubert. Mais il se trouve que, comme on fait pas au jour le jour, et bah... Les bad news de fin d'année sont déjà tournées depuis pas mal de temps. Ouais. On a 2 mois d'avance sur le truc, donc ouais, c'est compliqué. Clément Grimbert, est-ce que vous avez déjà refusé de parler d'une bad news tellement vous la trouviez dégueulasse ? Euh, oui. Certaines bad news nous paraissent trop dégueulasses ou déplacées pour être dans l'émission parce que pas forcément drôle. En fait, vous le voyez dans la bad news, je sais plus laquelle, où on s'est auto-censuré et on explique à la caméra pourquoi on peut pas mettre cette vidéo. Il y a eu 5 versions de montage sur cette vidéo, c'était interminable. C'est là où un Australien frappe sa femme pendant un live Twitch hors champ et on l'entend hurler. Et en fait, Davy, sur le papier, il avait trouvé ça marrant et quand on a lancé la vidéo, on était comme deux cons à mater le truc derrière son bureau. Ouais, j'avais pas regardé la vidéo, je me suis dit, ouais, ça va faire une bad news et en plus il y a une image et tout ça. Puis en fait, non, c'était trop drôle. On a regardé le truc et moi je disais, mais Davy, on peut pas mettre ça. C'était pas drôle. Et on était choqués devant et donc on a décidé de pas mettre l'image et d'où nous mettre que nous. Et en fait, on entendait quand même les cris dans le micro de Davy. Donc je disais, mais le problème c'est que dès que tu te m'as parlé, bah on entendra le cri qu'il y a derrière. Enfin, c'était trop compliqué et au final on a dit, bah on enlève tout, tant pis et c'est... Ariel Bitu me demande quel temps fera-t-il demain ? Bah bouge pas, je regarde tout de suite, je te donne la météo du passé du coup. Je suis désolé. Mais en tout cas, à Bordeaux, demain, il va faire entre 9 et 19 degrés et ça va être plutôt nuageux. Mais c'est pas à toi de faire la météo, Ariel, putain ! Cial, comment vous êtes-vous connus ? En tout cas, merci pour l'émission, elle est géniale. Elle s'améliore à chaque fois. En fait, j'ai rencontré Davy pour la première fois en 2011, j'étais allé le voir en dédicace et il se trouve qu'avant j'avais un autre métier. À Lyon, oui. Parce que j'étais dronable. Je suis juste à rajouter des trucs derrière. Oui, ça marche. Et donc, il se trouve qu'avant j'étais... Il se trouve qu'avant j'étais... Fromager. Pas le fromager qui vend, le fromager qui... Fait du fromage, du comté plus précisément. Voilà, je faisais du comté. J'ai été fromager pendant 8 ans. Et donc, quand j'allais voir Davy en dédicace, je lui ramenais du... Fromage. Et il... Aimait bien ça. Voilà, ça va être très compliqué. Il le mangeait vraiment beaucoup. Voilà. Et donc, à chaque fois que je venais à Lyon, il se disait, est-ce que le fromager, il va venir ? Est-ce qu'il va venir ? Parce que comme vous êtes tous informaticiens, les mecs, bah moi qui étais fromager, je viens, bah je suis sorti du lot, quoi. Alors là, à chaque fois que tu dis ça comme ça, les gens ne comprennent pas. C'est vrai que Davy, moi-même, a souvent en dédicace des informaticiens parce que le public dans leur life est rempli d'informaticiens. Ils sont barbus avec des lunettes en général. Bon, Thomas étant barbus avec des lunettes, je me suis dit... À cette époque-là, j'étais vraiment un berbe. Voici la première photo que j'ai prise avec Davy en 2011 à cette fameuse dédicace. Oh, c'est beau ça. Et après, oui, effectivement, je me suis dit, oh bah non, il n'est pas informaticien, il fait du comté et du très bon comté. Et du coup, bah il s'est souvenu de moi grâce au fromage. Donc ça se trouve, le fromage a été très important pour ma carrière dans l'audiovisuel, je sais pas, c'est possible. Et donc du coup, en fait, je faisais quand même des vidéos sur Internet et il me donnait des conseils et tout, et voilà, et je lui montrais. Et un jour, je lui ai demandé de jouer dans une de mes vidéos, il a accepté, et de fil en aiguille, on est devenus potes, et voilà, ça en est venu jusqu'à maintenant. Oui. Oh Lord, je vous kiffe tous les deux. Dites-moi que vous allez continuer. 3, 4, non. Quentin Fernaud, comment Davy fait-il pour être aussi sexy ? La bite. Voilà. Nathan Chelou, un film La Petite Mort prévu ? Non, mais j'aimerais bien. T'aimerais bien, ça serait stylé. Hell Heaven Eleven, je voudrais vous envoyer une bonne news du Québec en vidéo, mais comment faire pour être sûr que vous la recevrez ? On la recevra, on reçoit tout, et on y regarde tous les mails. Contacte-in-casermain.com Bleu584, bonjour Davy, bonjour Thomas, voici plusieurs jours de semaine, moyennée, que j'essaie de te contacter Davy, mais tu me fuis, tu m'ignores et mon cœur saigne. Je suis ton fils Davy, ma maman s'appelle Huguette, tu l'as rencontré en Normandie en 98, le soir de la finale de la Coupe du Monde. L'euphorie vous a rapproché, ma question est donc, comment fait-on pour l'héritage ? Bisous et bonne journée. Honnêtement, vu comme Davy porte le foot dans son cœur, crois-moi, ta mère elle se trompe de gars. C'est pas ce mec-là. C'est un autre chauve d'un mètre soixante. C'est un autre. Benjaoui, à partir de quel moment vous vous êtes dit, tant pis pour le pognon, c'est ça que je veux faire ? À partir du moment où on s'est dit qu'on voulait juste être heureux et plus avoir envie de se flinguer. À partir du moment où t'es obligé de faire des réunions avec des gens que tu trouves pas talentueux et qui ne pensent qu'à la thune et qui brisent un peu tes rêves d'enfance, c'est là où moi je me suis dit, non, ça je veux pas. Je veux me réveiller le matin et me dire, ah ouais, si je faisais ça, ça serait super. Et j'aimerais que ma vie soit tout le temps comme ça. Moi, depuis que j'ai changé de métier pour faire de l'audiovisuel, j'ai jamais été aussi heureux. Et voilà, donc il y a un moment, en fait, moi quand je vais crever, je sais que j'aurai eu une belle vie et qu'elle n'aurait pas été gaspillée avec de la chiantise, je sais pas. Thomas, on va dormir cinq heures. Oui, OneArmDestudent qui dit « Est-ce que c'est Thomas qui t'a motivé à reprendre Bad News ? Marrant de voir que le décor n'a pas changé malgré les années et sinon j'ai toujours voulu connaître l'émission qui t'a inspiré, Régis Robert. C'était dans un confession intime, il me semble ? » Oui, effectivement, c'était un enfant qui avait des tocs et qui faisait des « ah ! ah ! » et qui touchait l'arrière de la tête des gens et ça m'a toujours marqué. Et donc les « ah ! ah ! » les Régis Robert viennent de là. « Et est-ce que c'est Thomas qui est motivé à reprendre Bad News ? » En fait, bah oui, en gros, j'ai tanné des vies, je l'ai fait chier pour qu'il reprenne Bad News. Je lui ai dit « mais c'est trop bien Bad News, tu pourras en faire plein et tout » et je l'ai saoulé, saoulé, saoulé et à un moment il a accepté. Et tu regrettes pas aujourd'hui ? Non, je regrette pas du tout. Moi non plus. Agato Hich, est-ce que des courts-métrages sont prévus sur la chaîne ? Oui, 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 on essaye de plus en plus d'en faire. Des affictions, tout genre. Bah là, en tout cas, ça fait trois mois, les trois derniers mois, genre mai-juin, non, avril-mai-juin, il y a eu des courts-métrages chaque mois. Je me dis pas que ce sera tout le temps comme ça, mais... Et puis à la rentrée, a priori, on aura peut-être une... Enfin, peut-être, il y a deux chances, une websérie, ouais, qu'on a tournée il y a un an. RBDS Ra. Comment t'es venu l'idée de La Petite Mort ? Bah en fait, tout est expliqué dans La Petite Mort, tome 1, version collector. Mais en gros, mon papa a fait un infarctus et un AVC en même temps, en 2009. Et pendant trois jours, à l'hôpital, on nous a dit qu'il allait peut-être mourir. Et du coup, j'ai dessiné La Petite Mort en attendant de savoir comment ma vie allait changer ou pas. Mon père a sorti de l'hôpital, et après j'ai utilisé le personnage sur mon blog. Et le personnage, tout le monde a kiffé, et toute l'histoire derrière découle. Voilà, une très belle histoire autour de La Petite Mort. Voilà, merci à toutes ces questions. En fait, on a... Là, ça fait... Oh bah bien deux bonnes heures. Deux heures qu'on répond aux questions. On n'a pas tout mis dans le montage. Je pense que j'ai enlevé beaucoup de choses parce que... Deux heures, c'est trop possible. Deux heures, c'est pas possible. Voilà, merci à tous. Oh, il est juste deux heures du matin. En tout cas, merci à tous, et rendez-vous à la rentrée pour des bad news toutes neuves et toutes nouvelles, et du Culture Z. Et voilà, et passez de bonnes vacances. Et puis, rendez-vous à très bientôt sur la chaîne, puisqu'on va quand même alimenter la chaîne YouTube de manière à ce qu'elle ne meurt pas. Pendant l'été. Voilà, des bisous. Merci. Merci à tous. Bye. Bon, je me couche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada